Théâtre de l'étrange Aujourd'hui, d'un autre monde, un texte original de Marcel Hagen Avec Evelyne Séléna, Gabrielle Catten, Jean Levray, Jacques Fayet, Claude Dassé, Inès Nazaris, Raymond Jourdan et Marcel Lestan Prise de son Roger-Jean Brun et Pierre Brault Réalisation Arlette d'Ave Sous-titrage ST' 501 Allô, oui ? Oh, bonjour, Annie Oh, non Non, aujourd'hui, non, je ne peux pas Non, vraiment, je regrette, ce n'est pas possible J'attends Eric Oh, non Oh, mais non, je ne tiens pas à vous le présenter Vous êtes bien trop jolie Mais oui, je suis jalouse Oh, blond aux yeux clairs Plutôt gris-bleu Il est grand Oui, c'est ça Tout à fait ça, genre scandinave Oui Oh, certes, j'ai de la chance Oui, comme vous le dites, une soirée d'amoureux C'est ça ? Entendu ? Entendu ? A bientôt Au revoir Voici un communiqué Que nous recevons à l'instant En dernière minute On nous annonce une certaine agitation Et de rassurer les usagers Toutes les mesures nécessaires ont été prises Pour pallier ces difficultés passagères De son côté, le ministère de l'Intérieur communique Les forces de l'ordre gardent la situation en main sur tout le territoire A la bourse, un brusque effondrement des valeurs a provoqué un commencement de panique dans le monde des affaires Cependant, là comme ailleurs, les circonstances ne justifient aucune alarme Nous tiendrons nos auditeurs au courant des événements, heure par heure Oh, Eric Musil Mon chéri, mon chéri, enfin Bonsoir, jolie madame Me pardonnerez-vous d'être en retard au rendez-vous Oh oui, pardonnez, puisque tu es là On fait voir ce que tu caches Des fleurs et du champagne Aujourd'hui, nous fêtons une date anniversaire, Catherine Oh, tu y as pensé Mais je pense toujours à toi Et un nom de bonheur ne s'oublie pas Vrai Juré Oh, mon chéri Oh, mon chéri, comme je suis heureuse de t'avoir tout à moi jusqu'à demain Mets-tu, lorsque je t'attends comme ce soir, je suis angoissée J'ai peur de ne plus jamais te revoir M'attendre, petite Cathy Je t'assure que tu n'as rien de telle à redouter Un jour, nous n'aurons plus besoin de nous quitter Et tu seras la plus enviée des femmes Oh, je te crois, Eric Et je souhaite que ce jour arrive très vite Ne plus te voir partir brusquement en voyage Ne plus me demander où tu peux te trouver et quand tu reviendras Encore un peu de patience Mais tu ne veux réellement rien me dire Qui tu es ? Ce que tu fais ? Je ne connais rien de ta vie Si nous mettions ce champagne au frais Tu évites toujours de me répondre Quelles nouvelles à la radio ? Oh, pas très bonne Grève, attentat, baisse à la bourse Que sais-je encore ? Voyons, Cathy Regarde-moi Je t'aime, chérie Il faut que tu m'acceptes tel que je suis Plus tard Bientôt, peut-être Je te dirai tout ce que tu veux savoir Mais pas maintenant Embrasse-moi Ne gâchons pas cette soirée Pour rien Toujours fâchée ? Tu sais bien que non Tu me mériterais Que je t'embrasse encore Tu abuses de ma faiblesse Peux-tu dire ? Une cigarette, faible Catherine ? Oui, merci Voilà, ma chérie Oh non, non Non, Eric, ne mets pas la radio Non, Fabio Tu l'écoutais quand je vous arrive Oui Mais maintenant, tu es là On nous signale à l'instant Que le calme paraît rétabli Dans tous les secteurs On ne peut que rendre hommage À la bonne organisation De nos services de sécurité Cette alerte ressemblerait plutôt À une sorte de répétition générale Avant Le poste ne m'aimait plus Rien de grave, ça va revenir Juste en ce moment, c'est curieux Mais puisqu'ils ont la situation en main Que le calme est rétabli Oh oui, oh Ils disent toujours ça Et puis après Nous nous excusons de cette courte interruption Et reprenons notre programme Oui On fait le programme Ils nous passent un disque Cathy Comme tu es nerveuse Oh, tu as raison Excuse-moi La radio avec ses nouvelles, sans doute Le ministère de l'Intérieur Nous prit de diffuser le communiqué suivant Un homme aurait été remarqué Sur les lieux touchés par les troubles récents Grève ou déraignement Sans prendre part lui-même à l'action Il semblait en diriger Ou surveiller le déroulement Voici son signalement Taille 1,75 m environ Plutôt mince Cheveux d'un blanc très clair Yeux gris-bleu Teint pâle Âge approximatif 30 à 35 ans Toutes les personnes l'ayant vu Ou ayant cru le voir Sont priés de se mettre immédiatement En rapport avec le commissaire principal Giraud Numéro de téléphone 387-32-12 Détail à signaler L'homme paraît jouer Avec un objet brillant Genre briquet plat De métal argenté Qu'il tient constamment à la main Éric Éteins la radio maintenant Tu seras gentil Voilà Êtes-vous satisfaite, mademoiselle ? Oui Je sors déjà mieux Oh vraiment cette information Parait invraisemblable Pourquoi ? Enfin comment cet homme Pourrait-il se trouver En plusieurs endroits à la fois ? A moins d'avoir le don D'ubiquité Ou se déplacer aussi vite Qu'un fantôme Oh non tais-toi Tu vas me faire peur Et s'il venait d'un autre monde D'une autre planète Tu y crois toi ? Aux habitants d'un autre monde ? Rien ne nous permet De nier leur existence Oui évidemment Il y a les soucoupes volantes Et moi je ne les ai pas vues Elles me font un peu penser Aux serpents de mer Ou aux monstres du Loch Ness On en parle beaucoup Ah il n'y a pas de fumée sans feu S'ils existent Je me demande A quoi peuvent bien ressembler Ces êtres là Mais pourquoi ne seraient-ils pas Comme toi et moi ? Qui sait s'ils ne vivent pas Déjà parmi nous Oh non ne dis pas ça Mais pourquoi ? On peut supposer que ces êtres Sans doute très différents d'aspects Quand ils évoluent sur leur planète Ou d'aspects changeants Aux protoplasmes plus ou moins fluides Mais à l'esprit tout puissant Sont capables de prendre la forme humaine Lorsqu'ils entrent dans notre atmosphère Non là Eric Tu vas me faire mourir de frayeur Mais non Pas de frayeur Viens Cathy Je t'en supplie Parlons d'autre chose Bien sûr Embrasse-moi Petite fille tremblante Eric Eric mon chéri Ici Léviathan Ici Léviathan Ouranos m'entendez-vous ? Ouranos Ouranos m'entendez-vous ? Ici Ouranos Sous votre aspect d'homme Léviathan Je vous vois Je vous entends Continuez Tout est prêt L'essai est inconcluant Oui Nous avons suivi les opérations Tout s'est déroulé comme prévu La panique La panique n'était pas loin Bon travail Léviathan Demain Alors convenu Suite et fin du premier raid Que les astre-neufs se trouvent à leur place Dans la campagne déserte Et bien camouflés Qu'ils soient prêts à toute éventualité Qu'ils ne négligent aucune précaution Un échec est toujours possible Et il faut que tous les nôtres puissent repartir On a compris Nous avons tout prévu Comme d'habitude Il n'y a aucune raison pour que nos plans échouent À leur hache Comme ils disent Leur président neutralisé Notre homme Prendra sa place à la tête du gouvernement Et Ouranos aura un pied à terre Bonne chance Léviathan Nous restons en communication Et vous visionnons 24 heures sur 24 À ce propos Mes hommages à la douce Cathy Ainsi c'était bien toi Un espion Tu as un espion Et voici le fameux bricat de métal argenté Cathy Il y a longtemps que tu étais là ? Non Mais assez pour avoir entendu vos consignes Demain suite du premier raid Si je n'avais pas été aussi pressée de te revoir Si je n'étais pas arrivée en avance à ton rendez-vous Je n'aurais rien su Et tu aurais pu Cathy Écoute-moi Je me faisais une fête de cette promenade au bois Mais pour toi il s'agissait d'un autre rendez-vous Qu'il fallait me cacher par prudence L'endroit est d'ailleurs bien choisi Ton appel radio terminé Nous étions un couple d'amoureux comme les autres Recherchant la solitude Mais qui es-tu donc à la fin ? Pour quel pays travailles-tu ? La colère t'égare Catherine Je ne me suis pas servi de toi Tu es pour moi la lumière Je ne connaissais pas ce sentiment merveilleux Qu'on appelle l'amour Et je voulais le préserver aussi longtemps que possible Cathy Attends encore 48 heures Et je te dirai tout Oh Eric Eric, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Dans 48 heures il sera trop tard J'aurais fait disparaître un homme pour prendre sa place Mais malgré mon amour pour toi Je ne veux pas aider une puissance étrangère à s'implanter dans mon pays Non, maintenant il faut que tu parles Puisque tu le veux Mais par où commencer ? Il y a tant de choses à expliquer Commence par me dire qui est Ouranos Et qui est Léviathan Ouranos n'est pas un homme Mais un pays Le mien Une planète habitée comme votre terre Non Eric, ce n'est pas possible Tu inventes Tu as voulu la vérité tout de suite Crois-moi, ce n'est pas ainsi que je voulais te l'apprendre Enfin La voici Nos savants Ont domestiqué les forces inconnues de vous Ce qui nous a permis depuis longtemps de vous faire quelques visites Tu comprends chérie ? Oh non, laisse-moi Mais enfin voyons qu'as-tu Tu n'aurais pas dû me laisser ignorer tout cela Enfin, pouvais-je faire autrement ? Ouranos m'a confié une mission que je dois accomplir J'avais très peur de te perdre Souviens-toi Il n'y a pas si longtemps De tes réflexions sur les êtres d'un autre monde Oui J'étais stupide Pourtant à l'instant Quand j'ai voulu te prendre dans mes bras Ta réaction Oublie-la Simple ressentiment Nous pouvons encore être heureux tous les deux Oh, je t'aime comme tu es Abandonne cette mission absurde et partons très loin d'ici Personne ne nous connaîtra Mais tu ignores la puissance d'Ouranos Je ne voudrais pas lui échapper D'ailleurs Nous ne voulons que votre bien Nous pourrions anéantir la terre entière Mais notre but n'est pas de détruire Au contraire Contre la vie Ou la liberté d'un homme D'un seul Alors que vos guerres ont eu des millions Nous vous offrons Une aire de prospérité fantastique La fin de vos maladies Une longévité extraordinaire Nos peuples Pourront même fusionner Nous en avons fait l'expérience Nos hommes ont déjà épousé des femmes de chez vous Ils ont eu des enfants Parfaitement normaux Toi-même Si tu n'avais pas su que... Je t'en supplie de toi Mais nous ne vivons pas sous une autre forme Que la vôde dans l'air que vous respirez Sous votre ciel Et dans les conditions où vous vivez Cathy Si tu aimes ton pays Tu dois m'aider Au moins en gardant le silence Ne me demande pas cela Ce serait trahir les miens Et je ne le peux pas Il faut pourtant te taire Non Non, je ne peux pas te laisser supprimer un homme Pour le remplacer par un de ses êtres C'est semblable à moi, Catherine Oui Oui, c'est vrai Non, mais ce n'est pas possible Non, je ne puis être complice d'un tel acte Mais ce n'est pas question que tu sois ma complice, ma chérie Il suffit que tu te taises Rien de plus Non, Eric, n'assiste pas Réfléchis, Cathy, réfléchis Je t'aime C'est notre dernière chance Obéissez, Catherine Non Agissez-les bien dans Catherine 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 Je ne peux plus lutter contre la volonté d'Uranos Oh Cathy Eric 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 Non Ne me regarde pas ainsi Eric Eric Pas Eric Léviathan Oh, pitié Pitié, je ne peux pas Je ne peux pas Non Non Voici nos dernières informations Les mouvements de grève et les perturbations enregistrées ces derniers temps dans l'industrie et les transports sont complètement terminés Tout est rentré dans l'ordre Aucun incident n'est à signaler Les cours de la bourse amorcent une naître montée La reprise du marché s'affirme rapidement Des soucoupes volantes auraient été vues à 40 km de Paris dans le Val d'Oise Ces engins très brillants, environnés d'une lumière colorée et éblouissante Se seraient élevés de terre au nombre de 5 ou 6 Et auraient disparu très rapidement dans le ciel presque à la verticale On s'interroge sur la nature de ces appareils Et sur la valeur qu'on peut accorder à ces témoignages On nous informe que des troubles analogues à ceux que nous venons de connaître sur notre territoire Viennent d'éclater au Moyen-Orient Nous attendons de plus amples renseignements On connaît maintenant l'identité de la jeune femme découverte inanimée dans une allée peu fréquentée du bois de Boulogne Il s'agirait de Catherine Jeannin, employée d'une grande maison de couture Souffrant d'une forte commotion cérébrale Elle restera quelques jours en observation à l'hôpital Marmottan Prochaines informations à 22h Par ici, monsieur le commissaire, si vous voulez bien me suivre Comment va la jeune femme ? Ainsi bien, mais elle reste extrêmement nerveuse Et elle tient de tels propos que le docteur lui-même ne sait plus dans tout cela quelle est la part du réel Il a cru bon de vous appeler pour plus de sûreté Il a bien fait Le peu que vous m'avez dit au téléphone a piqué ma curiosité Puis-je interroger votre malade sans crainte de la fatiguer ? Le docteur pense que cette conversation avec vous ne peut qu'améliorer son état Alors parfait, allons-y Cependant, ne la brusquez pas trop, ses nerfs sont encore fragiles Elle semble avoir subi un violent choc émotif Et physique aussi, certainement Bien qu'on ne puisse en déceler l'origine Peut-être vous dira-t-elle ce qu'il en est exactement Avant de l'interroger, voulez-vous voir le médecin ? Non, inutile puisqu'il est d'accord J'irai plutôt le voir après C'est là Mademoiselle Jonah, voici le commissaire Giraud Qui a bien voulu se déplacer pour vous entendre Vous sentez-vous assez forte pour le recevoir ? Oui, je vous remercie, mademoiselle Bonjour, monsieur le commissaire Je suis heureuse que vous soyez venue jusqu'à moi Le pouls est normal Pas de température, très bien Je vous laisse, ne vous agitez pas trop, soyez calme Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à sonner, comme d'habitude A tout à l'heure, mademoiselle Ainsi, mademoiselle Jana Vous désiriez me voir le plus rapidement possible Pour raison intéressant la sécurité de l'État Eh bien, je vous écoute Oh, c'est que... Ça paraît tellement fantastique Je ne sais pas où commencer Prenons par le début, voulez-vous Des promeneurs vous ont trouvés inanimés au bois de Boulogne Ils ont appelé police secours Que faisiez-vous au bois ? Y étiez-vous allé de votre plein gré ? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ? J'avais rendez-vous avec mon fiancé Celui que je croyais être mon fiancé Oh, c'est à fond, si vous saviez Justement, je suis là pour savoir Continuez Ce n'était pas un homme véritable Ce sont des choses qui arrivaient là, ça c'est souvent Non, 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 vous vous méprenez Je veux dire qu'il n'était pas de notre race De la race humaine Il venait d'une autre planète Et avait pris notre aspect physique pour vivre parmi nous Il venait d'Uranos Uranos, tiens, tiens Je ne sais pas où se trouve cette planète Mais elle existe Bon, je m'imagine parfaitement ce que vous pouvez penser Mais je vous jure que tout ceci est la stricte vérité Bon, poursuivez Il y a des êtres comme lui un peu partout en France Il me l'a certifié Il y en a même qui sont mariés Qui ont des enfants Rien ne les distingue des gens normaux Et quel but poursuivent-ils ? Une infiltration lente Et pacifique, paraît-il Ils veulent faire notre bonheur Transformer notre pays Grâce à leur connaissance scientifique Leurs astroneufs ont atterri pas très loin de Paris Ils sont prêts à intervenir en cas de besoin Dès que notre président sera supprimé C'est pourquoi je désirais vous voir Il n'y a pas un instant à perdre Ce sont eux qui ont fomenté les grèves Les attentats de toutes sortes ces derniers jours Oh, il faut me croire, monsieur le commissaire Rassurez-vous, mademoiselle Tout est rentré dans l'ordre Il n'y a plus aucun trouble Quant à notre président Vous savez qu'il est bien gardé Oui, mais il y a un homme de son entourage Qui est un ouranien Prêt à prendre sa place après l'attentat Allons, allons, mademoiselle Ne pensez plus à tout cela Je vous l'ai dit, le calme est totalement revenu Vous avez mêlé ces récents événements à quelques cauchemars Non, je vous ai sûre Dites-moi plutôt ce qui vous est personnellement arrivé Vous ne voulez pas me croire Et pourtant... Écoutez Si cela peut vous rassurer Des paysans affirment avoir vu À 40 kilomètres d'ici Des soucoupes volantes S'élever de terre Et disparaître très rapidement dans le ciel Depuis, on n'en a plus signalé aucune Je voudrais vous croire J'ai tellement peur Vous pouvez me croire Bon, pour en revenir à vous Vous rappelez-vous ce qui vous est advenu au bois de Boulogne ? Oui Oui, très bien J'avais rendez-vous avec Eric 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 Arrivé très en avance Je pensais me promener en l'attendant J'étais si heureuse de le voir Oh mon Dieu Alors ? Il était déjà là Adossé à un arbre Tenant dans la main cet objet que j'avais toujours pris pour un briquet Mais dont je ne l'avais jamais vu se servir En fait C'était un minuscule post-émetteur-récepteur Vous vous souvenez Vous vous souvenez qu'à un moment la radio a donné le signalement d'un homme blond Cet homme C'était Eric Et cependant Oui Il ne pouvait pas être à tant d'endroits différents en même temps A moins que À moins Qu'ils aient été plusieurs Du même aspect physique En sept ans Perdre la raison Et c'est C'est Eric Que faisait-il quand vous l'avez vu au bois ? Il parlait dans l'appareil Et une voix un peu métallique lui répondait Ainsi j'ai appris qu'ils sont à la base de ce qui se passe en ce moment Une sorte de répétition générale Mais puisque vous me dites que tout est terminé Qu'espérait-il exactement ? Prendre la France en main Et pour quoi faire ? Je vous l'ai déjà dit monsieur le commissaire Notre bonheur Rien ne leur semble impossible Ils sont les maîtres de l'univers Admettons Et quelle a été la réaction d'Eric lorsqu'il vous a vu ? Il m'a demandé de me taire De le laisser agir Je n'ai pas voulu Alors l'autre voix lui a dit de me tuer Il a marché vers moi Le visage soudain inexpressif J'étais terrorisée Il a paru hésiter légèrement Et soudain Il m'a touchée au front avec ce même objet J'ai ressenti une vive brûlure Et puis Plus rien Cette petite tâche rouge que vous avez là ? Oui, c'est l'endroit où il m'a touchée Vous ne pensez pas que vous avez pu tomber Et heurter quelque chose dans votre chemin ? Mais comment vous convaincre que je n'invente rien ? Mais c'est incroyable Mais pourtant Eh bien mademoiselle, vous allez maintenant oublier tout cela Affaire terminée Le calme règne dans le pays Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter Je vous en donne ma parole Reposez-vous et tout ira bien Alors au revoir mademoiselle Peut-être reviendrai-je prendre de vos nouvelles Au revoir monsieur le commissaire Je vous remercie d'être venu Et je regrette de vous avoir dérangé Peut-être cela vous intéressera-t-il d'apprendre Qu'une haute personnalité de l'entourage du président A mystérieusement disparu hier Sans laisser de traces Voici les ruines de Kateb Nous allons nous poser Cette immense terrasse Parait avoir été faite depuis toujours pour nous On pourrait trouver mieux Comme terrain d'atterrissage Les viatans transmettaient aux autres Arrivez dans l'ordre habituel toutes les 30 secondes Ici, Ouranos 1 Ici, Ouranos 1 Nous nous posons Ordre au groupe A et B Atterrissage toutes les 30 secondes Atterrissage toutes les 30 secondes Comme prévu Compris ? Groupe A, bien reçu Groupe B, bien reçu Rassemblement sur la terrasse Les deux groupes au complet dans 10 minutes Bon pour A Bon pour B Tout est réglé Oui J'espère que vous n'avez pas commis la même erreur qu'en France Pas de femme Non, rassurez-vous L'expérience m'a suffi Vous êtes responsable de notre échec là-bas Vous deviez supprimer cette petite Votre dévaillance nous oblige à recommencer ici Ce que nous avions presque terminé en France Je reconnais que c'est entièrement de ma faute Quand je l'ai vu tomber inanimé Je n'ai pas pu continuer Vous n'aviez qu'à forcer la puissance Et à prolonger de quelques secondes L'action de l'Humérex test 60 Pour que le sujet passe de l'inconscience à la mort Et que le corps se réduise en cendres Facilement dispersés Avec elle disparaissait l'unique obstacle A notre grande oeuvre Je crois qu'en prenant l'état humain Notre optique des choses Change en même temps N'oubliez pas que si nous sommes obligés de prendre leur morphologie Il nous est interdit d'avoir leur faiblesse sentimentale Tâchez de vous en souvenir N'ayant pas de contact direct avec eux Il vous est facile d'en décider ainsi Si vous êtes incapable de remplir les fonctions Pour lesquelles on vous a désigné Il est encore temps de le dire Vous n'êtes pas indispensable, Léviathan Nous en avons des milliers comme vous Vous pouvez vous démettre Et retourner à l'obscurité dont on vous attire Je n'ai pas l'intention de renoncer à ma tâche Très bien Nous vous jugerons aux actes Soyez tranquille Je ne faiblirai plus Ne perdons pas de temps, nous pouvons sortir Passez Cette vieille terre Est tout de même bien agréable C'est ici Que nous allons construire Une civilisation nouvelle Sur ces vieilles pierres Va s'édifier la capitale du monde La terre entière va bénéficier de nos bienfaits Cet immense champ d'expérience Nous est à faire pour le plus grand bien des hommes Léviathan C'est à vous Que revient la gloire de présider ce départ vers le bonheur universel J'agirai de mon mieux pour faire honneur à nos savants Bon Vous trouverez tout en place, les voitures vous attendent Les groupes A et B vont vous accompagner discrètement à Imra, la capitale Oh ! Il y a un léger changement Iorus se servira d'un poignard et non du revolver Mais pourquoi pas de l'Hermakdès ? Parce que cela doit ressembler à un attentat politique et non à une disparition du président D'autres questions ? Non Vous devez réussir Rien ne peut s'y opposer Nous resterons en liaison comme d'habitude Maintenant, allez Pour la science et la puissance d'Uranos Une dépêche venant de l'étranger nous apprend à l'instant que le président de la république husseinienne vient d'être assassiné Un homme nouveau, dont on n'a jamais parlé dans les milieux gouvernementaux, prendrait le pouvoir à sa place Il aurait de grands projets concernant le pays qui connaîtrait, affirme-t-il, une ère de prospérité incroyable Kateb deviendrait la nouvelle capitale de ce pays en pleine transformation On se demande pourquoi Kateb la fabuleuse a été choisie Et surtout, qui est cet homme nouveau, dont le type physique semble très différent de celui rencontré généralement au Moyen-Orient ? Sans doute, le saurons-nous prochainement Allô ? Allô ? Allô ? Je désirerais parler au commissaire Giroux, s'il vous plaît Non, c'est personnel De la part de Mademoiselle Jeannin Catherine Jeannin Oui ? Allô ? Allô ? Le commissaire Giroux ? Oui ? Oui, très bien, je vous remercie Vous êtes complètement remise Pourriez-vous me recevoir ? J'aimerais vous voir dès que possible Oh, je peux être là Attendez, d'ici une demi-heure environ Vous êtes très aimable D'entendu, merci A tout de suite, monsieur le commissaire Oui ? Mademoiselle Jeannin, entrez-la Faites entrer Merci Alors, mademoiselle Qu'y a-t-il de si urgent ? Asseyez-vous Monsieur le commissaire Je viens d'entendre un communiqué à la radio Ils sont en Usénie Qui donc ? Éric Les Ouraniens Et c'est pour me parler de ça que vous vouliez me voir tout de suite Vous n'êtes donc pas guérie de ces fantasmes ? Ce ne sont pas des fantasmes, commissaire Et j'ai toute ma raison J'avais fini par douter de mes souvenirs et de mes facultés Et puis tout à l'heure, j'ai appris ce qui s'est passé au Moyen-Orient Vous n'ignorez certainement pas ces événements Je ne vois pas ce que vous trouvez d'étrange à cela Il arrive tous les jours dans le monde que des gouvernements soient renversés d'une manière ou d'une autre Oui, certainement Mais là, c'est différent Le président assassiné L'aspect physique de son remplaçant Et tous ses projets d'avenir Il s'agit bien des Ouraniens Vous savez, les promesses mérifiques sont monnaie courante dans ces cas-là Non, je suis sûre de ne pas me tromper Et cette fois, vous ne me convaincrez pas Vous n'avez rien pour étayer, vous dire Rien ne vous permet d'affirmer que... Je partirai là-bas s'il le faut On ne peut pas les laisser faire, ce n'est pas possible Il faut empêcher cette invasion monstrueuse Du calme, mademoiselle Du calme Si vous ne voulez pas entendre raison, je serai obligé de m'opposer à votre départ D'une façon ou d'une autre Et même de prendre des mesures plus... Vous ne pouvez pas m'empêcher de partir, si je le veux Oh, mais si je le peux Et de bien des façons Jusqu'au plus définitif, s'il le faut Enfin, commissaire Assez discuter, mademoiselle Jeannat Vous allez... Oublier tout cela C'est un ordre Ne me regardez pas ainsi Je sais que... Je sais que... Vous ne pouvez donc pas vous taire Connaissez-vous cet objet ? Non Oh non, c'est impossible Pas vous ! Je saurais m'en servir, moi Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous, qu'un peu de cendre J'aurais voulu vous épargner Voyez-vous, il y a longtemps que je suis dans votre pays Je m'y plais bien J'ai une femme, une vraie femme, comme vous Des deux enfants que j'adore Je suis devenu un homme, tout au moins Je veux le croire Mais je suis toujours assujetti à Oranos Il ne me le laisse pas oublier Et si je veux préserver ma vie ici, mon bonheur actuel Il faut que vous gardiez le silence Un silence Définitif Vous savez trop de choses Et je le regrette Vous n'allez pas... C'est de votre faute La faute de votre stupide entêtement Non Non Non, je... Je me tairai Trop tard Je ne peux plus vous faire confiance Non Non, je vous en supplie Non J'ai eu tort Vous ne pouvez pas Vous avez une femme, des enfants de ma race Non Non, je vous en supplie Je vous en supplie Très bien, Lysius Oranos, avant tout Théâtre de l'étrange Aujourd'hui, vous avez pu entendre D'un autre monde Un texte original de Marcel Hagen En voici la distribution Évelyne Séléna était Catherine Gabriel Catan, Éric Jean Le Vray, le commissaire Jacques Fayet, Ouranos Claude Dassé, le speaker Inès Nazaris, l'infirmière Raymond Jourdan et Marcel Lestan, les Ouraniens Prise de son Roger-Jean Brun et Pierre Brault Réalisation Arlette d'Arc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501